Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débat et aujourd'hui on va parler du roi de la planète Saiyan, communément surnommé le roi Vegeta. C'est parti ! Le roi Vegeta était considéré comme le roi de la planète Saiyan, c'est donc celui qui est au-dessus hiérarchiquement chez les Saiyan. Au niveau de son apparence, il ressemble à Vegeta, bien qu'il soit plus grand. Il est également barbu. Et pour couronner le tout, et je dis pas ça parce que c'est un roi, il a la tenue typique des Saiyans, avec un symbol sur le côté gauche. Et il a également une cape. Pour son caractère, c'est une personne assez calme et qui semble intelligente. En effet, il est dit par le caout du nord et le docteur Raichi qu'il est aussi intelligent qu'un tsufu, peuple qui était justement populaire pour leur intelligence. Il est également dit qu'il était un combattant impitoyable, qui prenait plaisir à finir ses adversaires. Et sans surprise, il est aussi fier que son fils, Vegeta. Mais il ravalera sa fierté face à des ennemis plus puissants, comme Freezer ou Beerus. Mais bon, beaucoup oublient l'importance de ce personnage, le père de Vegeta, le roi parmi les Saiyans. Il faut également savoir que c'est un personnage qui est apparu seulement dans l'anime. Dans le manga, c'est seulement à partir de Dragon Ball Super qu'on va enfin le voir. C'est donc également pour ça que dans ce débat, je vais seulement analyser les formats dans lesquels il est apparu. C'est-à-dire l'anime et les films TV spécial. Et c'est parti pour analyser sa puissance. Dans un premier temps, le roi Vegeta est le roi de la race des Saiyans, et le chef de la famille royale. Dans un épisode de Dragon Ball Z, Vegeta se rend compte qu'il était finalement plus fort que son père. Dans le TV spécial Bardock, le père de Goku, les médecins déclarent, après avoir guéri les blessures de Bardock, qu'il va dépasser le roi Vegeta, sous peu en termes de puissance. Il est important de noter que le roi Vegeta possède une queue. Il a donc la possibilité de se transformer en Saint-Géant. D'ailleurs, on peut le voir avec cette forme dans un flashback. Ce qui veut dire que sa puissance en Saint-Géant serait de 100 000 unités. Puisque cette forme multiplie la puissance par 10. Il est donc au-dessus des sbires de Freezer, et de la majorité du commando Ninjunu. À part Ninjunu justement, qui lui avait un niveau de puissance de 120 000. Dans le Days and True 7, il est dit, par rapport au roi Vegeta, qu'il était le Saiyan le plus puissant au moment de la destruction de la planète Vegeta. Quant à l'auteur, il dit, par rapport à ce personnage, que tandis que presque tous les Saiyans étaient de classe inférieure, il y en avait 10 de classe intermédiaire. Mais dans la classe d'élite, il n'y avait que le roi Vegeta et son fils Vegeta. Et c'est un personnage qui, je pense, aurait pu énormément évoluer, dû à son expérience de combat. Mais ça, il est trop tard pour y penser. Mais il n'est pas trop tard pour mettre un like, ça prend à peine 2 secondes. Et l'abonnement est également apprécié, vous pouvez également partager la vidéo. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !